Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés en Christ, vous êtes à votre émission intitulée À la table du Seigneur. À la table du Seigneur, nous sommes au chapitre 24 des Arts des Apôtres. Depuis un certain moment, nous sommes dans le livre des Arts des Apôtres. Le livre des Arts des Apôtres comporte 28 chapitres. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 24. Bientôt, nous allons finir les Arts des Apôtres et aborder un autre livre de la Bible. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé L'Esprit de Tertul. L'Esprit de Tertul. Nous lisons dans Arts chapitre 24, verset 1. « Cinq jours après, arriva le souverain sacrateur Adanias avec des anciens et un orateur nommé Tertul. Il portait plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertul se mit à l'accuser en ce thème. Très excellent, Félice, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes souhaits. Prévoyant, c'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui excite des divisions parmi tous les gifs du monde qui est chef de la scène des Nazariens et qui même a tenté de profaner le temple et nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun, Lysias étant subvenu, l'a arrêté de nos mains avec une grande violence en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Bien aimé en Christ, que le Seigneur, le Dieu d'Israël vous bénisse, que sa faveur soit sur vous tous. Vous voyez ici, je parle de l'esprit de Tertul dans ce passage. Paul a été accusé sur des faits qui ne sont pas fondés. Et pourquoi? Parce que Paul prêche l'évangile. Paul prêche la parole de Dieu. Paul annonce la résurrection des justes et des injustes. Ce qui n'était pas du même goût avec les Sadducéens. Quant aux pharisaient croient à la résurrection des morts. Donc, Paul qui était en face de cette situation a mis ce problème au point qu'il y a eu des divisions entre les pharisiens et les Sadducéens. Mais par contre, certains pharisiens, puisqu'ils veulent la mort de l'apôtre Paul, se sont joués aux Sadducéens pour le tuer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la loi de Moïse pour le condamner. Alors que cette loi qu'ils ne veulent pas pour le condamner, il n'y avait pas quelque chose que Paul avait fait qui pouvait le condamner. Mais de toute façon, ils avaient une haine très poussée pour tuer Paul. Donc, le tribunal de Lysias ayant intervenu, puisqu'ils avaient fait un guet à peine, c'est-à-dire, j'avais nommé ça dans l'autre thème, le thème présent de l'acte 23. Le thème, c'était quoi? Le gène d'imprécation. C'est-à-dire, ils avaient fait un jeûne pour pouvoir tuer Paul. Ils étaient au nombre de 40 personnes qui ne devaient pas manger ni boire sur 24 heures pour tuer Paul. Vous voyez, j'ai nommé ça le gène d'imprécation. Donc, bien aimé en Christ, quand le tribunal de Lysias a vu cette chose, l'a envoyé à Félix pour qu'il soit jugé. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient tués. Parce que Paul était citoyen romain. Citoyen romain, mais de 100 juifs. Et vous voyez, c'est ainsi qu'après 5 jours, ils se sont mis ensemble pour aller trouver Paul sur le gouverneur Félix. Et imaginez les 5 jours après, ils se sont concertés. Il y a eu des réunions sur réunion, des nues de réunions, pour pouvoir trouver un terrain d'attente. Comment livrer Paul? Comment avoir des paroles pour pouvoir condamner Paul? pour que Paul soit livré entre eux-mêmes pour le tuer. Donc, en ce moment, lorsqu'ils ont fait leur réunion, et en voyant quelqu'un qui était éloquent, ils ont choisi Tertul. Tertul, un homme éloquent, un homme qui a la parole, qui a le verbe, qui est celui qu'on a choisi pour pouvoir accuser Paul. Puisque tous les juifs de communs à corps voulaient que Paul soit tué. Donc, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Et l'accusateur plaignant va commencer la parole Tertul en disant ceci. Le verset 3. Voilà la parole de Tertul. Très excellent, Félix. Tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Vous voyez, la réaction de Tertul, un homme rusé, un homme qui a la parole, la parole éloquente mais séduisante, va pouvoir dire une parole pour pouvoir honorer le gouverneur Félix. Mais en honorant le gouverneur Félix, il va mettre Paul en confrontation avec le gouverneur Félix. Alors que, en réalité, Paul n'a rien à voir, leur histoire n'a rien à voir avec le gouverneur Félix. Mais pour que Félix ait des choses contre Paul, pour dire que Paul était quelqu'un qui divise la population, qui crée le tout dans la contrée où Félix gouverne, ils vont associer le gouverneur Félix contre Paul en disant des paroles séduisantes et en disant ceci, que depuis fort longtemps, depuis que tu es là, nous avons joui d'une paix profonde. Et il y avait la joie, il y avait des soins et tu t'occupais bien de la population. La chose pour laquelle nous sommes là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de troubler ce que tu es en train de faire et qui est en train de mettre le désordre dans ta contrée, dans ta région, oui. Et en disant ces choses, vous voyez, il va poursuivre verset 4, mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Mais vous voyez, Tertul, il a le verbe, il va créer une tension entre Paul et Félix. Donc, il dit quoi ? Il dit que vous ne pas te retenir pour dire qu'il accorde une grande considération pour le gouvernement Félix. Alors que ces Juifs-là, ils sont contre les Romains. Parce que les Romains étaient ceux qui colonisaient à leur époque les Juifs. Donc, ils ne voulaient pas, ils voulaient simplement créer une situation de trouble. Mais eux-mêmes, ils considèrent ces Romains comme des païens. Comme une situation s'est présentée, comment livrer Paul ? Il va créer des situations pour dire que tu es un homme qui écoute les gens, tu es un homme bon, tu es un homme qui, vraiment, je ne veux pas trop prendre pour le respect que j'ai pour toi, je ne veux pas trop parler. Je vais vraiment limiter mes mots. Vous voyez, le verset 4, je vais lire. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Vous voyez, il va prendre la parole en disant maintenant pourquoi il est venu accuser la peau de Paul. Et avec trois points que je soulignais dans ce message, le premier point c'est quoi ? Il traite Paul de quelqu'un qui excite la division entre les Juifs. Le deuxième point, il traite Paul comme celui qui est le chef de la secte nazarienne. Et le troisième, il dit, il traite Paul comme un profanateur du temple. Je lis le verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Vous voyez, il prend Paul comme une peste. Quelqu'un qui trouve quelqu'un, il compare Paul comme un flot, une maladie qui détruit des gens. Vous voyez, donc lorsque nous annonçons l'évangile, les gens nous voient d'un mauvais oeil. C'est-à-dire la vérité que nous prêchons, les gens voient ça autrement. Alors que quand vous voyez ce que Paul fait, qu'est-ce qu'il y a de mal qu'on peut traiter Paul de peste ? Vous comprenez ? Et il va pousser qu'il excite des divisions parmi tous les Juifs du monde. Vous voyez que Paul annonce l'évangile après la parole et Tertulhe et les autres Juifs disent que Paul excite la division entre les Juifs. Et pourquoi il l'a dit ? Il l'a précisé parce que les Romains ne peuvent pas se retrouver dans ce qu'il est en train de dire. Mais il va d'abord séduire le gouverneur Félix en disant que tu es un homme de bien, un homme qui, depuis que tu es là, il y a la paix partout. Et tu es un homme qui est considéré, quelqu'un vraiment qui fait jouir d'une paix profonde à la population. Et avec toi, nous avons le salut, une paix salutaire. Mais voilà une paix qui est arrivée en ta contrée, qui est en train de créer la dilution entre les Juifs. Et encore, il est de la secte des Nazariens. Et encore, c'est profanateur du Temple, l'accusation contre la peau de Paul. Donc, il dit, nous l'avons accusé, nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre droit. Vous voyez, eux-mêmes, ils décident parce qu'en parlant par des paroles éloquentes, ils ne savent pas qu'eux-mêmes se condamnent en disant des choses. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a eu une loi dans notre loi. Donc, nous avons notre loi à nous, donc nous on s'en fiche de ta loi, mais nous voulons condamner son autre loi pour le tuer. Alors qu'eux, ils sont sous la loi de Félix. Donc, ils n'ont pas le droit de tuer quelqu'un sans l'ordre de Félix. C'est-à-dire, pourquoi? La Bible dit que ce sont les Romains qui ont tué Jésus. Quand on parle des Romains, il y avait des Juifs qui étaient là, les sacrificateurs n'étaient pas des Romains. Mais quand on parle des Romains, c'est parce que la loi romaine condamne Jésus. Ils ont fait tout possible pour que Jésus soit crucifié, mais sous la loi des Romains. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons bien ici que Paul a été accusé à tort. Mais le verset 7 va nous dire quelque chose. Cet homme qui pense qu'il est éloquent va créer encore quelque chose. Il va dire quelque chose. Mais le tribun, Lysias, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Et bien aimé, regardez ici. Tellement qu'il veut tuer Paul, maintenant, il vient salir Lysias, le tribun. Alors que Lysias, le tribun, c'est un Romain. Vous comprenez? Donc, quand les gens sont dans leur folie, souvent, ils parlent sans se rendre compte. En créant des trous. Tellement qu'il veut détruire. Tellement qu'il veut tuer. C'est comme des gens qui veulent détruire un ministère. Ils veulent renverser l'œuvre de Dieu. Ils veulent salir quelqu'un. Un serviteur de Dieu. Ou une soeur en Christ. Un frère en Christ. C'est-à-dire, ils vont dire des choses au point même que ça va toucher même ceux qui sont les juges. Ça va toucher même les autorités. Tellement qu'ils veulent salir. Tellement qu'ils veulent faire le mal. Mais ils oublient que Lysias, c'est lui qui les a envoyés sur le gouverneur. Parce qu'il a cette autorité de les conduire sur le gouverneur. Donc, entre les deux, il y a une amitié. Ils sont des collaborateurs. Mais, il va livrer Lysias en disant que Lysias nous a arrachés de violence. Donc, pour dire que Lysias qui est de l'autre côté, qui est sous Jérusalem, il fait des choses avec violence. Il fait des choses sans raison, sans la loi. Vous voyez. Et tout cela, le gouverneur Félix écoutait tranquillement. Et nous lisons le verset 8. En ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi, tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Donc, il dit, bon, tellement il a nous arrachés avec violence. Et maintenant, il décide qu'on amène chez toi. Puisque notre loi devait le juger. Donc, nous sommes venus parce que c'est quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui ne respecte pas la loi, quelqu'un qui fait des choses à sa tête. Mais, il a jugé, bon, de l'amener ici. Donc, nous aussi, on est venus de parler. Pourquoi nous l'accusons ? Et, en ordonnant aux justes, ils sont en verset 9, le juge se joignit à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Vous voyez. Tout ce que Tertul a dit, c'est-à-dire que ça a été monté toute pièce par les juifs. Et, comme lui, c'est un homme qui est éloquent dans la parole, on va le mettre devant pour qu'il prêche, pour qu'il parle, pour qu'il accuse Paul. Bien-aimés, quand nous sommes dans la vie, cette marche sur la terre, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous accuser parce qu'ils ont la parole éloquente, des menteurs. Tout ce qu'ils entendent, c'est du mensonge. C'est monter en toute pièce pour pouvoir condamner Paul. Donc, vous voyez que ceux qui suivent le diable, la vie déclare que le diable est le père du mensonge. Ceux qui suivent le diable, ils ont un système pour pouvoir mentir, pour accuser, pour tuer. Et, nous continuons le verset 10. Après que le gouverneur, lui, eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation. C'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. » Donc, vous voyez, parfois, quand les gens vous accusent, les gens disent des choses, souvent tellement en colère, vous dites, « C'est faux, il ment ! » Non, Paul n'a pas dit ça. Paul n'a pas dit que c'est faux, il ment. Paul a laissé parler. C'est pourquoi je profite pour vous dire, mes bien-aimés, quand vous êtes au tribunal, vous ne devez pas dire, « Non, il ment ! » Non, ce qu'il dit, c'est pas bon. C'est pourquoi souvent on prend les avocats. Et ici, Paul n'avait pas d'avocat. Paul doit s'exprimer lui-même. Et quand nous voyons ici, Tertus, c'est un avocat. Puisque les juifs étaient là, et c'est Tertus qui parle à leur place. Ils n'ont plus leur avocat. Mais Paul n'avait pas d'avocat. L'avocat de Paul, c'est le Saint-Esprit, qui va lui donner des paroles. Parce que la Bible même dit que, « Si vous êtes convoqué devant les tribunaux, ne méditez pas ce que vous allez dire. » ce qui a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à l'instant où vous serez là, l'Esprit de Dieu vous donnait la parole pour vous justifier. Et Paul va dire que, « Tout ce dont il m'accuse en ce lieu, je suis confiant. Je ne me reproche de rien. » Et Paul va expliquer pourquoi il dit toutes ces choses. Et il va dire verset 11, « Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. » Donc, il dit, « Mais il m'accuse, parce que je suis quelqu'un qui trouve la loi, qui est un profanateur du temple. » Mais écoutez, « Gouverneur Félix, ce dont il m'accuse, j'étais dans le temple et j'étais parti pour adorer comme nous le faisons en tant que des juifs. » Le verset 12, il dit, « On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. » Donc, ce qui m'accuse, « Je suis parti dans le temple, aller adorer Dieu et personne ne va dire à Jérusalem que je suis un profanateur du temple et je suis aussi celui-là même qui troublait l'ordre des juifs dans le synagogue et aussi dans la ville. » Donc, tu as la charge d'ici jusqu'à là-bas des disputes, en menant des disputes dans le temple. Non, personne ne peut dire ceci. Je n'ai jamais créé des troubles, je n'ai jamais créé des divisions dans la foule. Je n'ai jamais fait un rassemblement séditieux de la foule. Vous comprenez ? Et vous voyez, le verset qui nous dit, « Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. » Dans ce que je suis en train de te dire, le gouverneur Félix, ce dont il m'accuse, il n'y a rien. Ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez ? Verset 14, « Je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes Pères selon la loi qu'il appelle une sèche, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qui leur a une résurrection des justes et des injustes, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans réproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temps sans atoutpement ni tumulte. c'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur s'il avait quelque chose contre moi ou bien que ceux-ci déclarant de quels crimes ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparé devant le sanitaire. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Thérèse qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribunal Lycia sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre aux centeniers de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des signes de lui rendre des services. Vous voyez, voilà que Paul va s'exprimer, il va expliquer qu'il m'accuse mais moi-même ce qu'ils font je le fais aussi. L'adoration qu'ils font je le fais. Je suis venu faire des aumônes comme ils aussi font des aumônes. Chaque fois nous venons pour adorer Dieu le jour du sabbat. Et j'ai parlé de la résurrection des morts, des justes et des injustes et celle-ci crée les troubles. Et à part qu'ils m'ont interrogé devant le tribunal et devant le sanité que j'ai parlé je n'ai trouvé aucun endroit où j'ai créé des troubles où j'ai créé des tumultes. Et eux-mêmes ils peuvent témoigner lorsque j'étais dans le temps pour faire des aumônes je n'avais pas d'attroupement j'étais seul avec les disciples et le problème c'est que ça se passe entre nous la mort la résurrection des morts et j'ai parlé de la résurrection des morts la résurrection des justes et des injustes et ici Paul ouvre un rideau en parlant de la résurrection des morts puisque Christ est ressuscité nous serons ressuscités avec lui. Donc ici vous comprenez bien que les saluciens qui étaient contre la résurrection des morts et qui ne croyaient pas ni aux esprits ni aux anges vont se poser franchement à Paul et vous voyez que ce sont des gens qui ont emmené une autre doctrine dans la synagogue qui ont emmené une autre doctrine dans le temple dans la loi de Moïse puisque dans la loi de Moïse on parle aussi de la mort et de la résurrection des morts Daniel en a parlé de la mort et de la résurrection des morts Daniel en a parlé dans Daniel 12 vous allez voir que Daniel parle de la mort et de la résurrection des morts de l'enlèvement et de la rémunération des saints c'est-à-dire la récompense des saints donc les justes savent qu'il y a une mort et une résurrection David en a parlé dans les Sommes vous comprenez quand David dit que ton saint ne connaîtra pas la corruption c'est ce qu'on parle de la résurrection des morts ou de la résurrection des morts et les juifs croient en cela mais il y a des faux juifs qui ne croient pas à la résurrection des morts c'est-à-dire les saints qui sont au milieu d'eux et qui créent des troubles au milieu de l'assemblée et c'est eux-mêmes d'ailleurs qui devaient être condamnés mais Paul qui revient sur les choses en expliquant clairement selon les signes d'écriture que la résurrection des justes et des injustes et d'ailleurs quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse la Bible déclare qu'après l'enlevement la résurrection des morts quand nous serons devant le Seigneur il y aura une dernière résurrection la résurrection des injustes ceux qui vont partir dans le lac de feu donc c'est pourquoi la Bible déclare qu'il y aura de grands petits qui vont ressusciter qui sont devant le trône de Dieu donc Paul était en train d'expliquer cela et cela a créé des divisions mais puisque le gouverneur Félix lui-même il connaît cette doctrine depuis longtemps ça crée des divisions entre les pharisiens et les sadduciens ils savent que cela tout le temps dans leur histoire de discussion il dit bon ok ce que vous avez écouté bon retournez parce que si c'est la loi c'est votre loi que vous entendez parler j'attends Lysias quand il sera venu nous allons parler de cette affaire vous voyez déjà qu'ils ont le dos au mur parce qu'ils ont accusé Lysias de quelqu'un qui a créé la violence la division mais le gouverneur Félix demande à ce que Lysias soit là le tribunin soit là pour pouvoir expliquer qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils ont dit que oui Lysias a arraché de violences Dysias n'a pas voulu hésiter à créer des troubles et c'est lui qui a fait toutes ces choses bon ok Lysias sera là et ce que vous avez dit on va entendre c'est pourquoi bien aimé quand souvent vous entendez quelqu'un salir une personne dit des choses ne vous appuyez pas de ce que la personne a dit ne vous fiez pas toutefois de ce que les gens vous diront oui l'homme de Dieu c'est comme ça il est comme ça il a fait ceci et d'ailleurs même il a créé des divisions dans tel endroit il a fait ceci il a violé il a fait bien aimé les gens peuvent monter des choses en toutes pièces pour pouvoir salir de discréditer pour dire des choses contre toi pour que tu sois condamné pour ne pas que tes messieurs portent donc ils vont venir mentir c'est pourquoi la Bible décale que le Dieu est le père du mensonge donc ceux qui mettent devant toi ceux qui attaquent les véritables secteurs de Dieu viennent par le mensonge et des mensonges par ruses par des séductions donc le gouverneur Félix étant quelqu'un qui connait aussi la loi va dire ok puisque vous avez dit que c'est Lysias Lysias le tribun qui a créé la division la violence je l'attends quand il viendra je vais l'écouter lui aussi et ce qui va arriver on décidera donc quand quelqu'un vient vous dire des choses bien aimé en crise vous n'allez pas poser quelques questions pour savoir qu'est-ce que c'en est au juste et des personnes qui sont au centre de ces affaires allez leur demander et ayez des informations sues vous allez comprendre et aussi quand vous partez vers ces personnes aussi rassurez-vous que la personne à qui les gens ont accusé aussi ou bien ils ont dit des choses sur lui soit aussi quelqu'un si la personne n'a pas été séduite a été corrompue par l'argent parce que lorsque nous allons lire vous allez comprendre un peu devant eux même le gouverneur félicite attendait de poil quelque chose de l'argent c'est ainsi que ne n'ajoutez pas à toute foi à toute espèce qu'on l'avait dit mais éprouvez l'esprit de savoir si cela vient de Dieu donc bien aimé que ce soit ce que les gens vont faire parce que l'autre prêche l'évangile l'autre dit des choses aujourd'hui ces choses sont courantes sous les tenettes les gens mentent les gens disent des choses sur la sécurité de Dieu on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux et cela peut t'emmener à pécher même à rentrer dans le blafim le Saint-Esprit c'est pourquoi quand j'entends qu'on est tel homme de Dieu il est mystique tel homme de Dieu il occultise tel homme de Dieu il a fait ceci il a fait cela bien aimé qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui s'est juste passé il y a des hommes de Dieu qui ont été séduits ils ont été trahis même par d'autres collègues en les emmenant dans des sèches pérencieuses en les allant dans l'occultisme et après ils se sont rendus compte que c'est un faux chemin mais à ce moment leur nom est déjà affiché mais ces personnes-là cherchent à sortir ou même mais après cette rencontre où ils ont été filmés où ils ont été photographiés ils n'ont jamais mis leurs pieds là-bas ils ont vu que c'était un piège qu'ils ont tendu ou même ils sont tombés dans une séduction et ces personnes sont ressorties mais quand vous voyez ces personnes au lieu de vous approcher pour poser plus de questions vous les accusez automatiquement oui cela c'est mystique là j'ai vu ceci j'ai vu cela j'ai vu ceci bien aimé nous sommes à la fin des temps nous devons être très vigilants nous devons avoir la sagesse l'intelligence vous voyez que le monde des ténèbres est organisé ils ont pris 5 jours pour se préparer avant de trouver le gouverneur Félix et en prenant quelqu'un qui est éloquent dans la parole Tertul c'est pourquoi le terme l'esprit de Tertul pour pouvoir séduire pour pouvoir dire des paroles pour accuser Paul et vous avez vu ce qu'il a dit ce sont des paroles des juges des blasphèmes des accusations violentes c'est-à-dire des crimes des choses Paul était un criminel c'est lui-même qui trouve le gouvernement de Félix vous voyez donc nous lisons le verset le verset 23 nous dit et il donna l'ordre au centenaire de garder et Paul a été gardé le verset 23 nous revenons au verset 24 la vie dit quelques jours après le gouverneur Félix est venu avec sa femme Trucille et il voulait écouter Paul dans cette affaire de la foi en Christ et Paul va s'exprimer et dit quelques jours après Félix vint avec Trucille sa femme qui était juive et fit appeler Paul il entendit sur la foi en Christ puisque Tertul sa femme est juive donc ils vont expliquer peut-être certainement sa femme lui a parlé de cette histoire un peu l'histoire des juifs et bon il a été convaincu dit bon ok je vais aller l'écouter c'est lui-même il faut l'entendre ce qu'il va nous dire et le verset 25 mais comme Paul le discoursait sur la justice sur la tempérance sur le jugement à bénir oui Paul a entendu parler de la justice de Dieu en train de parler du jugement à bénir l'enlèvement le jugement dénier l'enfer la vie éternelle le lac de feu et la vie déclare que Félix effrayé dit pour le moment arrêtis-toi quand j'en trouvais l'occasion je te rappellerai donc Félix a vu que ce que Paul est en train de dire c'est grave lui-même sa vie en danger s'il ne donne pas sa vie à Jésus donc s'il ne va pas partir d'enfer et il sera parmi la résurrection des injustes il va aller dans le lac de feu donc il a été effrayé mais il dit bon c'est bon c'est bon c'est bon je t'écouterai une prochaine fois il y a des personnes lorsque la vérité arrive elles reflisent d'entendre la vérité elles se criptent elles disent non 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 mais c'est la vérité quand la vérité arrive la vérité convainc la vérité transforme des vies et c'est ce qui est arrivé à Félix et Félix encore c'est un homme corrompu quand vous lisez le verset 26 il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent aussi il l'envoyait qu'il cherchait assez fréquemment pour s'entretenir avec lui donc Paul doit donner de l'argent et puis maintenant aussi à chaque fois il va s'entretenir avec Paul vous voyez ça dit il veut tisser une amitié avec Paul avec de l'argent pour que Paul à chaque fois Paul lui donne de l'argent vous voyez la corruption n'a pas commencé aujourd'hui c'est depuis des millénaires pourquoi vous voyez les démons n'ont pas changé de face ils ont le même esprit les mêmes démons qui sont là qui sont les mêmes actes leur esprit est limité leur méchanceté ça grandit mais leur esprit est limité le Seigneur ne peut plus donner une intelligence à un démon ils agissent par les ruses parce que le Seigneur ne se répand pas de ses dons et de ses appels c'est pourquoi Satan aussi donne des paroles des paroles séduisantes une sagesse mais une sagesse humaine une forte sagesse pour pouvoir détruire des gens donc ce temps au lieu d'écouter Paul au lieu de vraiment se donner à l'écoute de la parole ce temps maintenant va se tourner l'argent c'est pour cela que beaucoup de personnes sont partis à la perdition ils viennent même instruquer des pasteurs ils viennent prendre l'argent avec des hommes de Dieu pour rien que parce que l'homme de Dieu a un problème pour que l'affaire soit réglée ils viennent jusqu'à ce que l'homme de Dieu leur donne de l'argent pour pouvoir régler l'affaire pour régler leur problème de terrain vous voyez le monde est corrompu même le gouverneur Phénice est corrompu et l'avis d'éclat verset 27 c'est là que nous allons nous arrêter pour le chapitre 24 deux ans s'écoulaient ainsi et Phénice eut pour successeur porcis vertus dans le désir de plaire aux juifs Phénice laissa Paul en prison vous voyez puisque les juifs sont plus nombreux c'est dans le dans le pays le gouverneur il va voula laisser Paul en prison pendant deux ans vous voyez sans être jugé pourquoi c'est pour faire plaisir aux juifs vous voyez les gens font plaisir aux gens en faisant souffrir les chrétiens en faisant souffrir des personnes vous voyez pour faire plaisir et après deux ans conduire à Rome et vous allez voir la suite c'est très intéressant soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous nous allons continuer demain par la grâce de Dieu au chapitre verset des arts des apôtres bientôt nous allons finir les arts des apôtres et nous allons toucher un autre chapitre peut-être quelqu'un pense qu'on va toucher aux Romains on ne va pas toucher aux Romains je fais la table du Seigneur selon l'inspiration du Saint-Esprit par la grâce de Dieu nous aurons un autre chapitre que nous allons voir par rapport à la table du Seigneur que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous Shalom à la prochaine fois c'était vos serviteurs le prophète Paul Moïse d'Olivira que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse que sa grâce soit sur vous à bientôt